Yako mon tibancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et aujourd'hui je vais te parler du manga Love Hotel Princess Donc le manga Love Hotel Princess c'est un manga en 6 tomes des éditions Pika et c'est un shoujo Nous sommes dans le thème romance et comédie La série date quand même de 2015 au Japon et de novembre 2017 en France pour son premier tome Le dernier tome, donc le 6ème, est sorti en septembre 2018 Nous sommes sur une nœud qui est âge conseillée aux 14 ans et plus Et nous sommes surtout, surtout, surtout avec la mangaka Emma Tomoya Qui est une mangaka assez connue quand même en France maintenant Vu qu'elle a déjà 4 heures au total de disponibles Lovely Hair, GDGD Dog, Love Mission et donc Love Hotel Princess On attaque donc cette vidéo avec mon avis sur les couvertures Je vais faire très vite et très bref en face cam Et tu vas directement voir du face tab pour que tu puisses mieux voir Certaines choses que je préfère que tu vois plus que tu n'entendes Donc en ce qui concerne mon avis sur les illustrations des jaquettes Je les trouve plutôt sympas, assez fun et assez agréables Les fonds principalement unis donc ça c'est plutôt sympa Parce que ça permet de se concentrer sur l'illustration avant Ce que j'adore aussi c'est surtout l'arrière de la jaquette Où il y a le résumé etc Déjà parce que l'auteur joue sur les couleurs au niveau du résumé Et ça je trouve ça plutôt pas mal Et surtout, surtout, surtout quelque chose que j'ai surkiffé C'est le haut en fait à chaque fois On l'a pas pour le tome 5 c'est bizarre Mais on a principalement très 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 souvent On va dire les petites aventures du cheval de bois et du lapinou Et je trouve ça juste trop fun comme illustration En haut donc on a ça au milieu on a le résumé Et en bas on a à chaque fois plus ou moins un lieu, un bâtiment Avec nos protagonistes en mode shibi Donc je surkiffe juste cette illustration aussi à l'arrière Même si à chaque fois c'est pas forcément le même lieu C'est pas la même position des personnages etc Mais c'est plutôt sympa et c'est assez similaire Pour ce qui est du manga ce que j'aime aussi C'est énormément, c'est les côtés de jaquette Parce qu'on a à peu près tous les personnages qui y sont passés A l'avant et à l'arrière Et aussi quelque chose de très important pour moi On a un récap de ce qui s'est passé et un récap des personnages Dès le tome 2 et ça c'est pas négligeable C'est quelque chose que j'apprécie énormément Surtout quand les auteurs le font Même si moi personnellement ça ne me sert à rien Vu que moi je lis les mangas à la chaîne Mais je suis toujours satisfait pour les autres Et pour moi c'est quelque chose de très important D'avoir un récap des personnages et de ce qui s'est passé Surtout quand un manga mis entre 2 à 3 mois Même en France pour être publié En ce qui concerne aussi les pages de chapitre On est avec Emma Tomoya Est-ce que ça va se surprendre si je te dis que les pages de chapitre sont juste magnifiques ? Je ne pense pas parce que tout simplement Même pour Lovely Hair Je ne sais plus si je l'ai présenté vraiment Lovely Hair Mais pour toutes ces aives à chaque fois Emma Tomoya fait un gros travail en ce qui concerne chaque page de chapitre Et je trouve ça juste très agréable Parce que je crois que je ne sais plus trop si j'ai publié ou pas la vidéo Mais j'ai présenté un auteur qui bâcle les cons Ah non c'est pour le mois d'octobre En octobre je vais présenter un manga où l'auteur a même complètement bâclé ses pages de chapitre Et ça pique, ça fait vraiment mal et je n'aime pas du tout quand les auteurs font ça Donc voir qu'il y a vraiment un dessin entier, un travail dessus de fait Ça fait énormément plaisir Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais tout simplement que c'est un giga coûteur Mais en même temps je connaissais déjà cette qualité de dessin Vu que j'ai lu donc les 4 heures disponibles actuellement en France de l'auteur Pour ce qui est de mon avis sur juste l'apparence des personnages La seule chose que je vais réellement avoir à reprocher C'est que les personnages ressemblent beaucoup Aux personnages que l'on peut retrouver dans GDGD Docs et dans Love Mission Donc en fait à part dans Lovely Hair L'auteur nous fait à peu près les mêmes personnages au niveau de son apparence esthétique Alors oui je suis en train de cracher dessus Alors que moi tu verras très clairement que quand Si j'arrive un jour à sortir mes mangas Il y a deux séries où les personnages se ressemblent Terriblement tout simplement parce que je me suis inspiré des mêmes mecs Ok Mais là ça fait quand même très répétitif Et au final à chaque fois moi ce qui me dérange dans ce genre de situation C'est que je me demande toujours si c'est Comme si on reprenait le personnage et qu'on réécrivait une histoire Est-ce que donc les personnages vont avoir exactement la même personnalité Et c'est quelque chose personnellement où j'ai un petit peu du mal avec ce genre de choses Surtout qu'en fait pour moi ça fait aussi un petit peu travail bâclé Parce que j'ai l'impression que l'auteur a dessiné genre trois personnages, trois mecs on va dire par exemple Et qu'elle va rester sur cette apparence Et hop je te reprends, je te refous dans une autre histoire, une nouvelle aventure J'ai trouvé une nouvelle idée mais je ne vais pas travailler au niveau de l'esthétique des personnages Et personnellement c'est un petit peu décevant Après j'allais aussi que quelques autres auteurs que j'ai déjà lus font la même chose Je ne renie pas dessus Mais ce que je dis c'est que voilà sur les quatre séries qu'on a en France Il n'y en a qu'une en fait qui se démarque au niveau de l'apparence des personnages C'était Lovely Hair Parce que les personnages ne ressemblent absolument pas au reste Pour ce qui est vraiment de l'avis appris maintenant sur le manga en soi Love Hotel Princess En soi l'idée est géniale parce que maintenant à notre époque Sortir un manga qui change au niveau du scénario par rapport à ce qu'on a déjà eu C'est Coton Et donc là respect pour l'auteur tout simplement Parce qu'elle a sorti quelque chose quand même qui sortait vraiment de ce qu'on a l'habitude Bah c'est certes on a l'habitude du personnage qui doit se cacher par exemple pour aller au travail Comme dans Meitsama qui est aussi de Picard Moi j'essaie de rester sur la même maison d'édition Mais on n'a pas eu le travail de mes parents là où je vis ou autre Me fait honte parce que justement là on est sur un Love Hotel Donc c'est ça que j'ai vraiment su apprécier Je trouve ça juste trop fun On a vraiment le côté comédique plutôt intéressant L'histoire en soi est géniale et vraiment très sympa Par contre honnêtement Donc l'ensemble est bien développé Le caractère des personnages est bien développé La relation des personnages est suffisamment bien développée C'est quoi déjà ? La relation des personnages, le développement des personnages L'histoire en soi est bien développée Tout est bien développé Sauf là où je vais peut-être en avoir certains qui vont me faire un peu la gueule Mais le tome 6 Personnellement j'ai été Un poil de pandie Tout va bien Donc là où j'ai été par contre énormément déçue Et c'est la grosse déception En fait c'est le tome 6 Tout simplement parce que D'ailleurs j'ai aperçu le post de mon ami Dragmar Je remettrai sa chaîne en barre d'infos et en i J'ai aperçu son post Twitter Et il disait en fait qu'il était déçu Parce qu'il avait l'impression qu'on avait mis toutes les informations Qu'il fallait résoudre à la fin de la série En mode complètement random Et en mode limite ça n'a ni qu'une tête Et c'est vrai que j'ai été énormément déçue sur ce tome 6 Parce que honnêtement Si je devais mettre une note à chaque volume Je sais que le tome 6 aurait au moins 2 voire 3 points de moins que les autres Parce que j'ai été vraiment déçue Et je rejoins la vie qu'il y a eu Dragmar Et qui a posté sur Twitter C'est vraiment comme si l'auteur avait écrit son histoire Il sait donc Il se note sur un post-it par exemple Sur la petite liste de trucs qu'il faudra résoudre avant la fin de la série Genre où est le père de la jeune fille La famille du jeune homme De nos deux protagonistes Il s'est développé tout ça Il s'est développé aussi cette histoire de La jeune fille qui vit et qui travaille dans un love hotel Enfin au travail Plus ou moins On s'entend Mais voilà Qui vit dans un love hotel Et donc est-ce que ses amis vont l'accepter etc S'il la prenait un jour Et vraiment C'était trop de choses en fait A développer en un seul tome Soit il aurait fallu que l'auteur fasse limite presque un double volume Plus ou moins Tu sais quand c'est vraiment On voit vraiment la différence Sur certains mangas La différence entre le dernier tome Et les tomes d'avant Je pense notamment à un manga que j'ai lu Il n'y a pas très très longtemps en 19 tomes Je te mettrai le nom en barre d'infos Ou alors il aurait fallu faire un double volume Ou terminer en 8 tomes En 8 tomes L'auteur aurait vraiment Tu reprends au tome 5 Tu t'arrêtes au tome 5 Tu fais 3 tomes de plus Tu fais 6, 7, 8 Là tu nous sors quelque chose d'intéressant Et là l'auteur nous aurait mis quelque chose de très beau Et on aurait une belle fin En 6 tomes c'est vraiment trop court Parce que là aussi où j'insiste vraiment Tout est fait vraiment en express Il n'y a presque pas de logique On booste un peu certaines choses Voilà c'est pour une fois Quand je le dis justement Que certains auteurs boostent Des fois le caractère des personnages Etc Pour arranger les choses Et arranger leur histoire Et arranger leur fin C'est le cas A mes yeux c'est le cas Parce que bon D'accord il y a eu un autre manga Que j'ai présenté il y a peu J'ai pas pensé forcément à évoquer Que je le trouvais légèrement écourté Mais là c'est beaucoup plus que légèrement écourté Parce que Bah voilà Alors autant je peux comprendre A peu près la vision de l'auteur Par rapport à La famille du jeune homme J'ai perdu le nom Mais autant Je ne comprends pas du tout Cette fin et ce tome 6 Sachant que je me dis Que l'auteur quand même Elle doit plus ou moins Quand même bien marcher au Japon Vu le nombre de séries qu'elle a sorties Vu que voilà Même en France Ça cartonne Donc je me dis que Logiquement elle a pu faire quelque chose Mais j'ai été vraiment déçue Par ce tome 6 Et C'est pas à cause Je tiens à préciser Pour ceux qui auront vu sur Facebook Que j'ai mis à revendre ma série C'est pas pour ça que j'ai décidé de la revendre C'est pour autre chose Un choix personnel Tout simplement Ce n'est pas du tout Le fait que j'ai été déçue Sur le dernier tome Qui fait que j'ai envie de le revendre C'est vraiment autre chose Par rapport au choix de revente Mais c'est vrai que Franchement Ce dernier tome Était vraiment très décevant Je m'attendais à beaucoup mieux Surtout venant cet auteur Parce que même si J'admets Que Lovely Hair Et GDGD Dog Je ne les ai pas terminés Je sais Mais Je connais quand même l'auteur Et je connais son travail Et je sais à peu près Ce qu'elle vaut Et je ne pensais pas Que l'auteur pouvait bâcler Comme ça À ce point là Cette oeuvre Alors que par exemple Le mission Il ne me semble pas Que c'était bâclé Il me semble bien Que l'auteur Ava su gérer ça Jusqu'au bout Bon après c'est une série Bien plus longue On est d'accord Mais Voilà Franchement Personnellement J'ai quand même été Très déçu de ce tome 6 Je m'attendais à beaucoup mieux Si je lui mettais une note A lui Ça s'éclairait net Que c'est pas la même note Que pour les précédents volumes Et pourtant On avait quelque chose De très très bon Je te mets quand même A petite note d'ensemble Pour que tu puisses te guider Et que tu puisses savoir A peu près où je me situe Mais franchement Je m'attendais à beaucoup mieux Voilà Ça serait ma conclusion Surtout sur ce dernier volume Je m'attendais à beaucoup mieux Donc j'ai limite envie de dire Même Pour ce manga Et ma Tomoya Tu me déçois Cette vidéo est donc A présent terminée J'espère de ton coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A liker, commenter Pourquoi pas partager la vidéo N'hésite pas à me dire Ton avis à toi Sur le manga Si tu l'as lu N'hésite pas à me dire aussi Si tu connaissais ou pas le manga Est-ce que je t'ai quand même Donné envie de le découvrir Ou pas du tout Pense à aller voir Donc la vidéo Que je te mets en recommandation A cliquer sur ma tête de panda Pour t'abonner Et sur ce Je te retrouve très vite Pour une nouvelle aventure A bientôt